Sur l'archipel de Wallis et Futuna, Adam Vamey est apiculteur. Là j'allume mon enfimoire, ça me permet d'aller ouvrir mes ruches en toute sécurité. La fumée permet de les apaiser. Allez, go ! L'archipel compte 5 apiculteurs qui produisent du miel destiné à la vente. Adam exploite avec son père environ 80 ruches. Ce matin, il vient inspecter l'état de ces hausses. Placées en haut de la ruche, c'est là qu'est emmagasiné le miel produit par les abeilles. On va dégager sans abîmer le couvain. Et là, on découvre encore un beau cadre de miel. Mais ce miel n'est pas prêt pour la récolte. Il va servir de nourriture pour le développement de la ruche. Si elles ont la nourriture en profusion, en 3 jours, elle peut remplir une os. En 3 jours, elle peut remplir une os qui ne va pas être operculée. Et après, elles vont travailler à ventiler pour déshumidifier l'operculé. Pour qu'elles arrivent comme tout à l'heure, le miel operculé. Qui dégage que le miel est bien arrivé à 18%. A 18% d'humidité, au moins 3 quarts du cadre est operculé, c'est-à-dire recouvert d'une fine couche de cire. Le miel est alors prêt à être récolté. Ici, à Volis, on est sur un miel toute fleur. Nous n'avons pas de verger spécifique pour pouvoir dire qu'on a du miel d'agrume ou un miel comme métropole de châtaigniers ou un miel d'acacia. Ici, les abeilles vont sur toutes les fleurs qu'elles trouvent. Donc du coup, il n'y a pas de fleurs qui dominent sur une autre. Chez les abeilles, le miel est une histoire de famille. On était un peu les pionniers du miel sur Volis. Et en voyant mon grand-père faire, mon père, les difficultés dans lesquelles ils étaient, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en modernisant ce travail. On a commencé avec des moustiquaires et sans maturateur, on pressait le miel à la main. Et en revenant après les études, je me suis dit qu'il fallait pérenniser cette activité que mon grand-père nous avait laissée en gros. Et c'était plutôt sentimental, cette histoire-là. C'était un hommage pour mon grand-père. Après avoir suivi une formation en apiculture, Adam a fait construire un vrai laboratoire avec du matériel moderne pour pouvoir produire un miel de qualité. Aujourd'hui, le père et le fils vendent leur miel à Wallis, mais ils aimeraient pouvoir produire 5 tonnes par an afin de l'exporter. Aujourd'hui, on a réussi à avoir des agréments pour pouvoir exporter dans l'Union européenne. On peut exporter aujourd'hui vers la métropole. Par contre, nous, ce qu'on vit, c'est les alentours, par exemple la Nouvelle-Calédonie. À l'heure actuelle, on n'a pas encore la possibilité de pouvoir exporter, mais on aimerait toucher cette population wallisienne qui est sur la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que ce serait une aubaine pour nous d'avoir cet agrément pour pouvoir exporter et puis par là, faire promouvoir notre île. Pour soutenir la filière apicole de Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, le projet Protège, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la CPS, met en place des actions sur tous ces territoires pour faire du miel l'élixir du Pacifique. La filière apicole est en plein développement à Wallis et Futuna, mais pour avoir un miel de qualité et pouvoir l'exporter, il faut garantir la santé des ruches et des abeilles. Alors, dans le cadre de la coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie et le Fénois, le projet Protège aide à la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance apicole, le RESA. Objectif, assurer la détection précoce de maladies et améliorer l'état sanitaire du cheptel. Margot Camoin, la coordinatrice du RESA de Nouvelle-Calédonie, est venue former les apiculteurs de Wallis à ce sujet. Moi, je suis venue à Wallis et Futuna parce que du fait de la mise en place du RESA en Nouvelle-Calédonie, on a développé une expertise sur ce sujet-là qui pourrait profiter à Wallis et Futuna ou à d'autres territoires. Et à l'inverse, nous, on bénéficie de l'expertise de Nouvelle-Zélande. Donc moi, par exemple, pour préparer la mission ici, j'ai échangé avec des chercheurs néo-zélandais spécialisés en abeilles pour savoir quel type de test il serait mieux de faire. Donc tout ça est très aidant pour qu'on fasse avancer tous ensemble la filière apicole. Margot va former des agents du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la DSA à détecter des maladies comme la loque européenne ou américaine qui peuvent détruire en peu de temps des colonies d'abeilles. Qui c'est qui se rappelle quel est l'âge d'une larve qui peut être atteinte de loque européenne, par exemple ? Ce qu'on dit, c'est que les larves qui sont sensibles, c'est les jeunes larves de moins de 48 heures. Donc c'est quand même pas J3, c'est plutôt J4, J5. Plusieurs jours de formation en salle, mais Margot privilégie l'apprentissage sur le terrain. On va sur le rucher de Adam et Christian Vahamey. On y va avec tous nos futurs potentiels agents sanitaires apicoles pour les mettre en situation et qu'ils fassent comme s'ils réalisaient une vraie visite sanitaire. Les futurs agents vont vérifier que l'apiculteur suit les bonnes pratiques d'entretien d'un rucher comme éviter les zones trop humides ou exposées au vent, mais aussi vérifier l'état des ruches. Les niveaux d'entretien des ruches ? Sur les lois, elles sont propres. Non, des caisses, oui. D'extérieur, elles ont l'air propres. Elles ont l'air propres. Elles n'ont pas l'air toutes vermoulues avec des entrées anarchiques sur l'arrière. Puis il y a des planches en plastique, donc c'est quand même plutôt un avantage pour la propreté et puis les risques thermiques. Pour Christian Vahamey, le propriétaire de la ruche avec son fils Adam, produire un miel de qualité est aussi une question de santé publique. Pour moi, c'est avant tout le bien-être. C'est d'abord se soigner par les abeilles. Moi, ma famille, mes amis. Et ça fait plus d'une dizaine d'années, nous avons eu l'idée que le walizien et le foutouniel puissent consommer du bon miel. Pas du sucre saccharose, mais du bon miel. Et nous avons réussi petit à petit à le faire. Et il est là pour moi la signification de produire le miel. La question économique, bien sûr, elle va de soi. Mais le début, le début, c'était le bien-être de soi. Margot profite de l'atelier pour réaliser des prélèvements d'abeilles qui vont alimenter l'étude sur l'état sanitaire du cheptel apicole de Walis. Un cheptel qui, avec deux ans d'antériorité, ne présente aucun résidu de métaux lourds, pesticides ou antibactériens. Vers le bas sur les abeilles et vers le haut, c'est si elles se groupent, grappées sur le bois. Parfait. Et du coup, il y a un marqueur noir, tu peux marquer. Du coup, nous, c'est la 9. Margot va également pratiquer des tests sur place pour détecter la présence de varroa. Le varroa est un acarien parasite des abeilles qui est assez problématique et qui est incriminé dans le déclin des populations d'abeilles dans le monde puisqu'il consomme notamment les corps gras des abeilles qui sont un peu l'organe de l'immunité, de la détoxification et ce qui les rend plus sensibles au virus. Donc on va voir, du coup, sur des colonies infestées par le varroa des signes cliniques de virose qu'on ne verrait pas sur des colonies qui ont des virus mais qui ne sont pas infestées par le varroa. Parce que le varroa, donc, affaiblit les colonies et en plus, inocule éventuellement des nouveaux virus. Pour détecter le varroa, il existe plusieurs techniques. Aujourd'hui, c'est celle du bishaker qui est pratiquée. Des abeilles sont prélevées dans un récipient contenant du sucre glace. Après, on récupère le sucre, donc ça, on va le faire. Sur une feuille blanche, le sucre se dissout ou sur la feuille blanche, on peut bien voir la différence entre le sucre glace qui est blanc et le varroa qui est plutôt marron-rouge et qu'on voit à l'œil nu. Super ! Non, c'est propre. Il y a des petits fourmis, mais il n'y a pas de varroa. Mais, attends, attends, pas de l'arbre, pas d'adulte. Durant ces deux semaines de mission, Margaux a fait des observations cliniques et des prélèvements sur quasiment toutes les ruches de Wallis. On a aussi placé des plaques adhésives sur le plancher des ruches pour capturer les acariens qui tomberaient des abeilles. Et on a aussi mis des pièges à huile dans les ruches qu'on a examinées pour éventuellement capturer des petits coléoptères qui rentrent dans les ruches et qui viennent pondre. Et donc, ils iraient se réfugier dans nos pièges à huile. Donc, tout ça a été négatif. Et ensuite, tous les prélèvements qu'on a faits. Donc, il y a une partie qui va être analysée en Nouvelle-Calédonie et ils vont également faire tout ce qui est extraction d'ADN, ARN qui vont être envoyés en Nouvelle-Zélande pour la recherche de 5 virus différents, de bactéries. Et également, à Carapis woody, l'acarien des trachés, on va envoyer des abeilles entières en Nouvelle-Zélande pour la recherche de cet acarien-là. Tous les tests réalisés sur le ruchet des Vamets se sont révélés négatifs, que ce soit au niveau des maladies, des métaux lourds ou des pesticides. Une condition pour permettre l'exportation du miel de Wallis, notamment vers l'Europe et la Nouvelle-Calédonie. Et pour être sûr que le fainois ne soit pas touché dans le futur par des pathogènes, des ruches sentinelles, régulièrement testées, sont installées aux abords des ports de Wallis et de Futuna, principales portes d'entrée des maladies transmistibles chez les animaux. Direction la Nouvelle-Calédonie. L'archipel compte près de 1 200 ruchers et produit environ 160 tonnes de miel par an. Le territoire est encore indemne des principaux ravageurs d'abeilles, mais l'abeille sanitaire y est quotidienne. Elle est assurée par le Centre de promotion de l'apiculture de Bouraille, qui travaille notamment sur l'amélioration génétique des abeilles pour les rendre plus résistantes aux maladies. C'est Romain Guette qui est en charge de ce programme. Six apiculteurs lui ont confié des reines vierges. Objectif, les féconder par insémination en laboratoire pour créer des lignées plus performantes. Là, on vient récupérer les reines vierges qui sont nées il y a 5-6 jours dans ces petites colonies. et on va les mettre en cage dans ces petites cages qui sont là. On les met en cage, après on les laisse dans leur colonie et comme ça, on peut venir les récupérer tout au long de la matinée pour pouvoir les inséminer. sachant que les reines vierges à 7 jours elles sont assez excitées donc c'est des individus qui peuvent se déplacer très vite. Donc là, on va chercher, c'est un peu un travail d'orfèdre. On va regarder, on regarde chaque cadre. Attention. Donc là, a priori, quand on voit que les abeilles elles sont bien fixées dans la colonie, ça veut dire que la reine vierge elle est là. Elle est ici, tu vois, regarde. Elle est là. Tac, on va la faire monter. Tac, voilà elle. Tu vois, une petite reine bien noire là. Donc voilà. Là du coup, je vais juste la prendre. Je la mets dans sa petite cage. Je fais gaffe qu'elle ne se barre pas. Donc là, voilà, elle est ici, elle est tranquille. Et là, en fait, vu que j'ai une colonie qui est pas mal peuplée, en fait, la reine, je vais la laisser ici pendant la matinée. La colonie dont la reine est la maman de celle que je viens de capturer là, elle était intéressante parce que du coup, c'est une colonie qui était intégrée à notre programme de sélection et qui présentait les critères, en fait, qu'on recherche avec les collègues apiculteurs avec qui on travaille. C'est-à-dire, en fait, que c'était une souche qui était relativement douce. La douceur, c'est notre capacité de travailler avec les abeilles sans trop se faire piquer. résistante aux maladies, donc nettoyeuse et qui avait, dont les filles avaient des bonnes capacités de production de miel. Romain et Karim, venus d'Espagne pour se former en sélection génétique, vont maintenant collecter des mâles appelés faux-bourdons pour récupérer leurs semences. Eux aussi proviennent de colonies résistantes aux maladies. Alors, ces mâles, ils ont tous là à peu près entre 25 et 32, 33 jours. Effectivement, ça, on est très vigilant là-dessus. On a tout un protocole de manipulation pour connaître l'origine des faux-bourdons, des mâles, et connaître aussi leur âge. Parce que si on les prend trop tôt, eh bien, ils ne sont pas fertiles. C'est-à-dire que, tu vois, lui, il bouge bien quand je le saisis comme ça. Si on les prend trop tôt, ils sont immatures, donc pas encore fertiles. Ils n'ont pas encore de semences dans leur système de reproduction. Et si on attend trop, eh bien, là, pour le coup, c'est l'inverse. Ils deviennent trop vieux et ils sont carrément mis dehors par les ouvrières. Une cinquantaine de mâles ont été sélectionnées pour les inséminations. Elles se déroulent au laboratoire. Première étape, recueillir la semence des faux-bourdons. Ah, lui, c'est bon. Tac. Donc là, on a eu les versions complètes directement. Là, ici, on a l'endophilus complet du mâle et la goutte de semence qu'on va aller récupérer, c'est la petite goutte blanc-marron nacrée qui est là, en haut. Il y en a un tout petit peu. C'est ça qu'on va venir avec précaution récupérer avec le capillaire. Donc là, pour faire ça, je me mets sous la binoculaire. Je viens en contact et je viens doucement respirer ça. Hop, super. La reine est endormie avec du CO2 avant l'insémination. Donc le CO2, du coup, c'est pas nocif pour un insecte comme ça. Ça va simplement, du coup, ça va l'endormir. Et ici, du coup, tu vas avoir l'endormissement. Tu vois, elle palpite un peu. Tac. Elle se retrouve sur le dos. Légère vibration. Et là, c'est bon. Là, elle dort. L'endormissement évite toute souffrance et favorisera la ponte. Une fois endormie, la reine est positionnée sous la loupe binoculaire. L'insémination peut commencer. Et là, je vais venir, en fait, tenir le dard d'un côté. Ça me permet, en fait, d'ouvrir la chambre vaginale. En 2021, 280 reines ont ainsi été fécondées. Hop. Un pèc. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de varroa, on n'a pas de frelons asiatiques, on n'a pas ce type de parasites ou d'autres espèces qui sont vraiment destructrices pour les colonies. Par contre, on a quand même une flopée de virus qui sont présents. Et on a surtout deux maladies bactériennes qui sont la loque américaine et la loque européenne. et une partie, effectivement, du travail de sélection qu'on va conduire, ça va être la résistance naturelle des colonies pour lutter contre ces maladies bactériennes. Une fois l'insémination réalisée, la reine est réintroduite dans sa ruche. Alors là, tu vois, elle va se réveiller tranquillement. il y a les ouvrières qui vont venir s'occuper d'elle. Ça, c'est une technique de réveil assez doux. Au moins, elle se réveille dans sa ruche. Tu vois, les abeilles, elles vont commencer à venir la sentir, etc. Elles viennent s'occuper d'elle. D'ici une semaine, je vais venir vérifier qu'elle a bien démarré sa ponte. Après, en gros, on les laisse un mois, un mois et demi dans ces petites colonies avant de les mettre dans des colonies qui sont plus grosses. Et là, du coup, on leur met un peu de sirop. On a quand même stressé la colonie. Du coup, on leur met un petit peu de nourriture. Grâce à cette sélection génétique et à son réseau d'épidémiosurveillance, la Nouvelle-Calédonie résiste pour le moment aux calamités apicoles. La Polynésie française compte près de 400 apiculteurs qui produisent environ 200 tonnes de miel par an pour valoriser la filière, la direction de l'agriculture et le projet Protège financent une étude afin d'identifier les origines florales et géographiques des miels polynésiens. C'est Kathleen Grignier qui est en charge de cette étude. On va chez Louise, une apicultrice. On va aller récupérer des plantes mélifères, c'est-à-dire butinées par les abeilles, que Louise a identifiées autour de son rucher. Et ensuite, on collectera le pollen de ces plantes dans le laboratoire de Papara, laboratoire de la Dague. Afin de constituer une palinothèque des pollens présents dans les miels de Polynésie française, Kathleen a collecté des échantillons sur plusieurs archipels polynésiens. Ce matin, elle a rendez-vous avec Louise, dont les ruchers sont installés sur l'île de Tahiti. Bonjour, Louise. Bonjour, Kathleen. Ça va ? Bienvenue. Merci. Veïté Dombie, assistante de recherche, l'accompagne. Comme prévu, on va faire un petit tour des plantes qui sont en fleurs autour de tes ruchers où tu as vu tes abeilles butinées. D'accord. On peut récupérer des fleurs pour récupérer le pollen après. Alors, moi, ce que je te propose, Kathleen, c'est qu'on va aller voir cette abe-là. En fait, là, c'est un isme. Ce n'est pas quelque chose de local, mais il est très visité par les abeilles. Il est tout le temps en fleurs. Ensuite, on a quelque chose qui est pas mal. Le longane qui est là-bas, lui, il est tout le temps en fleurs et puis on a des fleurs qui sont à portée de main. Donc, ça sera plus facile pour nous pour récolter du pollen. Et on a le moringa derrière. On va juste voir, en fait, si on a des fleurs à portée de main. Et tu as le myri. On a un myri aussi là-bas qui est très visité et qui est assez courant aussi dans nos îles. Donc, lui, il va être sympa aussi à voir. Alors, ça, c'est de la plante dont je te parlais tout à l'heure. Donc, la Nice. Alors, pas du tout locale, mais très, très visitée par les abeilles. Et moi, ça m'intéresse d'avoir, en fait... Enfin, s'il peut être dans la palinothèque, ça serait super. Pourquoi ? Parce que je sais que mes abeilles, en fait, viennent souvent le butiner. Et quand je fais une petite récolte, en fait, de pollen, elles arrivent à me ramener la fleur. Et puis, je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que lui, il fleurit toute l'année. Toute l'année, en fait, il en fleure. Et ils sont très, très bons. Oui. OK. Donc, c'est une bonne ressource chez lui. Oui. Complémentaire. En répertoriant ces grains de pollen, ça permet ensuite de les identifier de tracer, en quelque sorte, la plante qui a été butinée et qui compose en partie ce miel, d'une part. Et puis, d'autre part, de répertorier les ressources alimentaires des abeilles. C'est des données importantes pour les apicuteurs aussi pour mieux connaître l'alimentation de leurs cheptels, pour gérer leur élevage. Le jardin de Louise comporte une très grande variété d'arbres fruitiers. L'un des secrets qui lui a permis de gagner deux fois le concours du meilleur miel polynésien. Le papayé. Le papayé, trémémémifère. Là, juste derrière, c'est un corosol. Ensuite, il y a un citronnier. Puis là, voilà. Ça, chez moi, c'est un combava. Là, derrière, tu as le kava. Le kava, il est très prisé. Là, plus loin, je vais avoir même un hilon-hilon. Du coup, j'ai un grand jardin fruité sur cette zone-là qui me permet ici de faire un miel avec une complexité aromatique qui est juste exceptionnelle. On va sentir des arômes fruités, boisés, fleuris, voilà. Ce qui en fait, ici, je fais un miel qui est d'exception, qui est très, très bon. Une diversité bonne pour le miel et pour l'environnement. Le fait d'avoir des abeilles, forcément, ça fait rentrer dans la tête des gens qu'il ne faut pas utiliser d'insecticides, de pesticides, de choses comme ça. Donc, on a un grand jardin qui est bio. Et du coup, en fait, avec le temps, depuis 7-8 ans, on a vu, en fait, beaucoup d'insectes pollinisateurs revenir sur le site. Si vous savez une chose, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent et tout. Donc, on a des mouches, on a des papillons et chaque insecte a son rôle à jouer. Et quand on voit un jardin, en fait, qui a autant d'insectes pollinisateurs, c'est bon signe. C'est bon signe pour la terre, c'est bon signe pour nous, c'est bon signe pour tout ce qu'on mange. Avant de repartir, Kathleen et Vitae vont prélever des fleurs de longane. On prélève des inflorescences, donc c'est des petites grappes de fleurs, pour pouvoir ensuite extraire le pollen de chaque fleur au laboratoire. On va aussi prendre quelques photos pour pouvoir par la suite confirmer notre identification. Bon, ici, il n'y a pas trop de doutes, mais pour certaines plantes, parfois, on vérifie avec des botanistes si on a bien identifié l'espèce avant de la référencer. Les analyses du pollen se déroulent au Centre de recherche et d'innovation de la Direction de l'agriculture. Vaïté Dombie, qui a réalisé la palinothèque avec Kathleen, va extraire le pollen des plantes de longane et l'observer grâce à une loupe binoculaire. Donc du coup, là, on peut voir, grâce à la caméra, le pollen qu'il y a sur ma lame et du coup, comme les fleurs, elles étaient bien fraîches, les enterres sont pleines de pollen et donc ça facilite plutôt la tâche parce que des fois, tu as des espèces qui n'ont pas beaucoup de pollen donc c'est un peu plus difficile. Mais cette espèce, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Chaque espèce végétale a un grain de pollen qui a une forme, une morphologie qui lui est propre. Donc c'est un peu comme sa carte d'identité. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser en fait la description du grain de pollen, de son apparence, de sa paroi, sa forme, s'il y a des trous, combien, etc. Et en fait, tout ça, ça nous permet d'identifier l'espèce dont il est issu en fait, la provenance végétale botanique. Ce grain de pollen et sa description vont rejoindre la palinothèque constituée par Vaillité et Kathleen. S'il est retrouvé dans un miel, cela permettra d'affirmer que ce dernier est en partie issu de fleurs de longane. Une centaine de pollen sont déjà référencées. On a la famille des haricacées, donc c'est le cocotier, le cocotus, le musiféra, tous les palmiers. Ça, on en retrouve dans de nombreux miels, un peu dans toute la Polynésie. Ensuite, on a la famille que Vaillité a préparé tout à l'heure, c'est les sapins d'acé, donc le lechis, le kava, le ramboutan, l'ongane, tout ça, c'est la même famille. Une palinothèque réalisée avec l'appui du CARI, un organisme de recherche apicole basé en Belgique. Le CARI réalise régulièrement des missions en Polynésie française pour accompagner la filière miel dans son développement. Ce jour-là, Étienne Bruneau anime auprès de professionnels du secteur un atelier pour apprendre à caractériser un miel, goût, texture, odeur, une analyse organoleptique dans le jargon scientifique. C'est un miel décrivez-le-moi avec tout ce qui vous intéresse la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Comme pour une dégustation de vin, les participants doivent noter toutes les sensations stimulées chez eux par le miel. Il a une odeur de sucre, de caramel, il est fruité, je trouve aussi. C'est une texture qui est à la fois lisse, c'est très lisse dans la bouche et ça tapisse, il n'est pas liquide, il ne passe pas tout de suite donc il est assez enveloppant. Louise, l'apicultrice chez qui Kathleen a prélevé du pollen, participe à la formation. Moi, j'ai mis légèrement boisé, des notes chaudes, j'ai senti la note d'amertume sur la fin, ça picote en fait ensuite en fin de bouche et tout, ça reste au fond de la gorge. Je ne lui dirais pas fleuri mais légèrement fruité. Pour moi, ce qui marque le plus, c'est le caractère fruité, c'est ça qui domine, puis vient le caramel et vient l'épicé aussi. Durant une matinée, les participants vont apprendre à caractériser des miels avec un vocabulaire précis, notamment pour différencier les sensations des arômes. Salé, sucré, amer, acide, umami et alors des sensations tactiles, c'est métallique, astringent, froid. Il n'y a pas chaud du coup, il n'y a pas le côté pimenté. Non, mais ça, ce sont des arômes. Il y a piquant. Oui, il n'y a pas le côté piquant. Si, si, il y a piquant et c'est aussi une sensation. On va essayer de leur donner le vocabulaire de base et de leur dire un peu si on utilise tel terme, voilà ce à quoi ça correspond. ça va les aider à mieux comprendre leurs produits, à mieux connaître leurs produits et à voir éventuellement à les caractériser et les valoriser puisque c'est un... Une fois qu'on a le vocabulaire, on peut s'exprimer et on peut transmettre l'information aux consommateurs. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on commence à analyser de façon plus pointue les caractères organoleptiques d'un produit, eh bien, on va pouvoir mettre en évidence des défauts ou des dérives. Eh bien, ces défauts et dérives, alors on peut les corriger. Donc, c'est très pédagogique et ça permet aussi d'évoluer, d'amener la qualité. Une formation qui permet également aux participants de devenir jury dans des concours de miel. Ce fut le cas en octobre 2022 à l'occasion de la foire agricole de Polynésie française. Donc, on est sur la base d'un concours. L'objectif est de sortir, entre guillemets, les miels qui sont vraiment non seulement de bonne qualité, mais qui sortent, entre guillemets, du lot. Les élèves formés par Étienne, comme Louise Frogier ou Kalaï Selam, ont noté les caractéristiques des miels participants au concours. Un miel primé, c'est aussi le travail de l'apiculteur derrière. Ce n'est pas que le travail des abeilles, parce que l'apiculteur aura extrait son miel dans des bonnes conditions, l'aura conservé dans des bonnes conditions, l'aura conditionné dans des bonnes conditions et tout ça, tout ça, c'est important. Du coup, ce sera un peu la reconnaissance du travail de l'apiculteur qui sera mis en valeur derrière. Ensuite, il aura une médaille, une médaille qui pourra afficher sous forme de macaron sur son pot et de quoi à la commercialisation, en tout cas sur le site de la foire agricole, ça lui permettra de se démarquer par rapport à la concurrence. Lors de cette édition, c'est l'apicultrice Linéa des Marquises qui a gagné les deux premiers prix en miel foncé et clair. En accompagnant les apiculteurs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, le projet protège, soutient une filière économique durable et les services écosystémiques rendus par les abeilles une composante majeure de la transition agroécologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada